Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre où on va parler impression sur Lightroom. Premier chapitre, c'était l'explication de certaines notions de base. Deuxième chapitre, on a regardé la partie une seule image planche contact qui était là et l'ergonomie générale du module. Troisième chapitre, on a fait collection d'images. Je vous rappelle, c'est comment imprimer la même image plusieurs fois à différentes tailles sur la même page. Et là, on va faire collection personnalisée où finalement, on va aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement communes. Ce qui nous intéresse ici, on va aller dans tout de suite la partie cellule. C'est la chose qui va être intéressante. Et je vais faire comme dans collection images, je vais mettre deux photos. Et là, la différence qu'on a par rapport au coup d'avant, c'est que ces cellules sont vides. Elles sont vides parce que Lightroom attend que vous lui disiez quelles photos vous voulez mettre dans la cellule. Et pour faire ça, vous prenez une photo du film, ici, fixe, et vous allez faire un drag and drop. Donc vous allez simplement cliquer dessus. En restant cliqué, vous bougez. Vous l'amenez dans le carré qui vous intéresse. Vous relâchez et la photo se met dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez faire ensuite une nouvelle page où je vais mettre, imaginons, trois photos à l'intérieur. Alors, je vais les faire se superposer. Voilà, comme ceci. Cette page-là, je vais l'éteindre parce que j'en ai pas envie. Et là, ici, je vais dire, je mets cette photo ici, cette photo-là, et je mets cette photo là-haut. Vous voyez qu'elle se superpose. Celle-là est devant, mais je pourrais la mettre derrière en faisant un clic droit, et je dis arrière-plan, ou en arrière, ou en avant, ou avant-plan. Donc ça, c'est des notions tout à fait standards d'outils bureautiques. Vous pouvez, comme ça, dire qu'une photo est devant ou derrière une autre. Donc celle-là, par exemple, je vais la mettre en arrière-plan. Vous voyez, elle apparaît derrière les deux autres. On peut aussi pivoter une cellule comme avant, ça ne change rien. Et on peut alors faire quelque chose. Si je prends, je vais virer cette cellule, puis je vais en prendre une 8x12, là, comme ça. Et je vais prendre cette photo que je vais mettre dedans. Là, ici, si je réduis cette photo, vous voyez, je ne suis plus du tout au rapport de la photo initiale. Et vous pouvez, dans cette partie-là, faire clic droit, et faire correspondre le rapport LH de la photo. Donc il va remettre le même rapport qu'avait la photo. Donc dans le cas présent, c'est un rapport 2 tiers, puisque la photo est en 2 tiers. Vous pouvez, comme ça, rajouter encore des pages, puis continuer à faire votre mise en page. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus dans ce module-là ? Rien. Adaptation par rotation, on l'avait déjà vu. Bordure, contour interne, on l'a déjà vu. Tout ce qui est gris et repères, c'est pareil. On l'a déjà vu dans le module précédent. Cellule, on vient de le voir. Couleur d'arrière-plan, on l'a déjà vu. Plaque d'identité, on l'a déjà vu aussi. Le filigrane, on l'a vu. Repères de coupe, on l'a vu aussi. Ça vous met les repères pour couper les photos correctement sur votre page. Donc en fait, ce module-là, c'est quasiment le même que le module précédent, qui est collection d'images. À part que dans ce module-là, vous allez dire à Lightroom, pour chaque cellule, quelles photos vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors encore deux petites choses. La première, c'est si vous voulez par exemple avoir une sorte de logo sur toutes les pages, vous pouvez prendre comme ça une petite image. On va dire que je vais prendre l'araignée qui est ici. Voilà. Et là, vous faites clic droit et vous faites ancrer la cellule. Elle apparaîtra automatiquement sur toutes les pages. Si vous recliquez et vous faites supprimer, vous supprimez l'ancrage. D'accord ? La dernière chose encore, si je prends deux photos, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que vous pouvez mettre deux fois la même photo. Donc là, vous voyez, je vais prendre ça et puis je vais prendre ça. C'est tout à fait possible aussi. Donc ça vous donne quand même une grosse latitude au niveau de votre mise en page. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.